Générique Lundi 22 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Al 24 News. Tout de suite les titres. Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, de retour au pouvoir. Hier, un accord a été signé avec le général Abdel Fattah El-Burhen. On en parle dans un instant. Aux Etats-Unis, cinq morts et plusieurs blessés dans une parade de Noël. Une voiture fonce dans la foule dans le Wisconsin. Un suspect a été interpellé. Retour des salons à caractère économique en Algérie, au grand bonheur des opérateurs et des professionnels. Nous parlerons du jazz agro, notamment avec notre invitée Chantal Delamotte, directrice du salon. Générique Sport, football, plusieurs rumeurs circulent concernant le transfert de l'international algérien Bardet Bounedjah à Barcelone. On en parle justement dans ce journal avec notre invité Fernando Perez. Nous le disions à l'instant, le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, de retour au pouvoir au Soudan. Il a été rétabli dans ses fonctions suite à un accord signé formellement hier avec le général Abdel Fattah El-Burhen. Les deux hommes se sont engagés à remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. A peine sorti de sa résidence surveillée, Abdallah Hamdok s'est rendu au palais présidentiel pour la signature d'un accord avec le général Abdel Fattah El-Burhen. Dans une courte allocution, Abdallah Hamdok s'est engagé à remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. La signature de cet accord ouvre grandement les portes à une transition démocratique ainsi qu'aux différents défis. Je suis persuadé que les deux dernières années, grâce à ce genre d'accords, plusieurs projets ont été réalisés, dont le désenclavement diplomatique et la traque des terroristes. Mais d'autres défis très importants attendent toujours le Soudan. Avec le courage de tous, on s'en sortira. La transition démocratique se fera à l'aide de tous les partenaires. Ainsi, nous pourrions unifier toute une nation pour la prospérité de ce pays et la mise en place d'un régime démocratique. Malgré la pression de l'ARIF, le général Abdel Fattah El-Burhen est resté inflexible. Il déclare œuvrer pour préserver la transition jusqu'à ce que les rêves de démocratie, de paix et de justice des Soudanais soient exaucés. Un salut à tous nos frères nationalistes soudanais, ceux qui nous ont épaulés à la première seconde où le conflit a commencé entre l'institution militaire et les forces politiques du pays. Et je pense qu'avec cet accord, on vient de trouver une issue à la crise régnante dans le pays pour une transition démocratique comme l'espérait tout le peuple soudanais. Dans l'après-midi du dimanche, un adolescent a été tué par balle dans la banlieue de Khartoum. De nombreux blessés ont été enregistrés. Jeudi, la haute commissaire des Nations Unies et au droit de l'homme, Michel Bachelet, a fait savoir qu'au moins 39 manifestants pacifiques avaient été tués par les forces de sécurité soudanaise. En Tunisie, le président Qays Saïd s'est entretenu avec le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Lors d'une discussion téléphonique, le président tunisien a fait part de la volonté de son pays de sortir de la situation exceptionnelle actuelle et d'oeuvrer pour un retour à la normale. Amin Touter revient sur cet échange. Une sortie de la situation d'exception et un retour à la normale. Tel était l'objet de l'entretien téléphonique entre le président tunisien Qays Saïd et le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Anthony Blinken, d'après un communiqué de la présidence tunisienne. De son côté, le chef de la diplomatie américaine et via son compte Twitter a indiqué que cet entretien était une occasion pour discuter avec le président tunisien des derniers développements dans le pays et les initiatives du nouveau gouvernement. Tout en soulignant le soutien de la Maison Blanche au processus de réforme transparent et inclusif pour relever les défis politiques et économiques et sociaux importants de la Tunisie. Cet échange intervient au moment où le secrétaire d'État américain achève une tournée africaine pour la première fois depuis l'élection de Joe Biden à la tête du pays. Une visite importante pour Washington envoie de renforcer ses liens avec le continent africain. Libye aujourd'hui marquait la clôture du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Coup de théâtre hier lorsque le premier ministre par intérim, Abdelhamid Baybah, a déposé officiellement sa candidature. Il rejoint ainsi Khalifa Haftar et Saïf al-Islam al-Qadhafi sur la liste des candidats. Les détails avec Emel Amzien Zetouni. Bien que théoriquement il ne pouvait pas se présenter aux présidentielles libyennes vu la promesse qu'il a faite pendant les négociations avec l'ONU qu'il ne serait pas candidat et la loi électorale selon laquelle pour être candidat il faut s'être suspendu de ses fonctions trois mois avant le vote. Le premier ministre et homme d'affaires libyen Abdelhamid Baybah a déposé son dossier de candidature au siège de la haute commission électorale à Tripoli à la veille de la clôture du dépôt des dossiers. C'est un jour historique et décisif. Je suis venu pour la patrie et l'unité de la patrie a déclaré Baybah 57e candidat à déposer son dossier. Il s'est mis au service des Libéens et qu'il a appelé à ne pas perdre espoir. « Nous avons commencé le chemin ensemble, nous le terminerons ensemble », a-t-il ajouté en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre. Même si la loi électorale pour la présidentielle soit très contestée, elle pourrait lui faciliter la vie lors d'un éventuel recours devant les tribunaux. Cependant, sur la base de certaines interprétations juridiques, Abdelhamid Baybah a été suspendu de ses fonctions par le vote d'une motion de censure le 21 septembre au Parlement. Le 57e candidat au prochain scrutin prévu pour le 24 décembre a réussi, un tant soit peu, à s'attirer à la sympathie des populations dans une Libye rangée par les conflits internes, l'insécurité et une inflation galopante. Après deux années de détention à l'est de la Libye, les sept ressortissants turcs sont libres. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Les citoyens turcs ont été rapatriés, sains et saufs. Le ministère a également salué les gouvernements libyens et qataris pour leur aide à la libération des sept ressortissants. Le Front Polisario appelle toutes les entreprises étrangères se trouvant sur le sol sahraoui à quitter immédiatement leur territoire, considérant que leur présence dans la région serait une violation flagrante des dispositions du droit international. Le Front Polisario, qui qualifie l'appel introduit par le Conseil européen conjointement avec l'Espagne et la France, de source de préoccupations profondes dans la mesure où il démontre la conspiration montée par certaines parties européennes avec l'occupant marocain pour continuer à piller les richesses du peuple sahraoui et témoigne de la tentative d'entraver le processus de décolonisation. Au Sahara occidental et à l'occasion de la 69e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le représentant de la République sahraoui a dénoncé les violations et crimes marocains dans les territoires occupés. Selon l'agence de presse sahraoui, l'intervenant Waded, Mustafa, a mis en garde contre la situation dangereuse qui sévit dans les villes occupées du Sahara occidental, en citant l'exemple de la situation de la militante Sultana Khaya et sa famille mise sous embargo à leur domicile pendant toute une année. Pour rappel, les travaux de cette commission se tiennent par vidéoconférence du 15 novembre au 6 décembre prochain. Au Congo, après une prise d'assaut sur une mine d'or, un soldat a été tué et cinq ressortissants chinois kidnappés. La taxe est produite près du village de Mukhera. Elle a été menée par un groupe armé encore non identifié. Il faut noter que les relations entre les compagnies minières chinoises et les autorités locales sont tendues. En République démocratique du Congo, les autorités locales accusent la Chine d'opérer sans licence. La France éclaboussée par un autre scandale à quelques mois des présidentielles. Des révélations font état de l'implication des sections de l'armée française dans des raids meurtriers avec l'armée égyptienne. Ils avaient pris pour cible des victimes civiles dans la zone frontalière entre la Libye et l'Égypte. Les faits se seraient déroulés entre 2016 et 2018. Sofiane Baroudi nous éclaire sur le sujet. Le site d'investigation Disclose a provoqué une grosse déflagration. Repris par de nombreux médias, le site révèle la complicité de la direction du renseignement militaire français dans des opérations d'exécution extrajudiciaire à la frontière entre l'Égypte et la Libye. L'opération Cirli serait une mission officieuse pilotée par la direction du renseignement militaire français et le ministère de la Défense égyptien à partir de Mersa Matarouh et une grande base ayant pour fonction le contrôle des 1200 km de frontière ouest de l'Égypte. L'affaire illustre l'implication criminelle de l'État français avec l'armée égyptienne, un des principaux acheteurs d'armes des firmes hexagonales dans le ciblage et l'assassinat de civils, principalement des migrants et des contrebandiers pratiquant le commerce transfrontalier aux confins entre l'Égypte et la Libye. Le bilan de ces opérations, selon les informations confidentielles obtenues par Disclose, fait froid dans le dos. Il révèle plus de 19 bombardements entre 2016 et 2018 ayant causé des centaines de victimes civiles. Selon la résolution 5683 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la complicité de la France dans ses exécutions illégales serait clairement établie dans ce qui peut être qualifié de crime d'État. Pour rappel, l'État français est déjà impliqué dans l'agression de la Libye en 2011 et la déstabilisation de la région. La France est également accusée de crime par plusieurs parties. Les forces spéciales françaises ont ensuite fortement soutenu l'offensive menée par le général Haftel depuis 2015, alliée à l'Égypte et aux Émirats. Ces dernières sont notamment impliquées dans la terrible bataille de Darna. Sur d'autres terrains d'opération, l'armée française est accusée de crime contre des civils. A l'exemple du bombardement d'un mariage dans le village de Bounti au Mali ou de l'assassinat de nombreux civils dans la région de Minbej au nord-est de la Syrie. Ce scandale vient s'ajouter à l'isolation diplomatique déjà grandissante de Paris. Il couronne également la grande populaire qu'essuie la France sur le continent africain. En Palestine, une attaque a été menée six mois exactement après la guerre des Onze Jours. L'opération Fedayn a été menée par Fadi Abou Sheridem, tombée en martyr sous les balles de la police sioniste. Il s'agit d'un saut qualitatif dans les procédés de la résistance palestinienne au vu de la localisation de l'opération dans la région de Beb el-Silcila, une des portes de la mosquée El-Aqsa. L'attaque vient en réponse aux multiples provocations et autres crimes menés par des groupes fondamentalistes soutenus par l'extrême droite au pouvoir dans l'entité sioniste. C'est en conférence au forum d'El Moudirid que la question épineuse « Territoires et sociétés face aux crises internationales. Algérie, quelle stratégie de réponse ? » Cela a été abordé par Mohamed Laichoubi et a donné lieu à un débat riche sur la question. Tininel Makassi était sur place. C'est un véritable plaidoyer qu'a présenté Mohamed Laichoubi à l'assistance. Faisant une rétrospective, des enjeux de territoire en s'étant marqués par les guerres hégémoniques des grandes puissances. Beaucoup d'analystes estiment que c'est une domination qui parfois était hégémonique, qui a donné des résultats catastrophiques en Afrique de l'Ouest, qui a donné des résultats catastrophiques dans certains pays latino-américains, africains, asiatiques. Enjeu important pour le tiers-monde, qui fait face à de nouvelles formes de domination. « Les opinions sont totalement rattachées, aliénées, ils subissent des propagandes, ils subissent des manipulations. On a vu un certain nombre de pays, c'était les révolutions oranges, c'est les printemps arabes. Et l'espace mou, on le connaît, chez les stratégies actuelles, c'est les pays arabes. Donc les pays du Moyen-Orient, les pays maghrébins, les pays sous cet espace que certains voulaient appeler le grand Moyen-Orient. Et le paradoxe, c'est que c'est un espace géostratégique majeur. Les stratégies défensives et de déstabilisation entrepris par les puissances traditionnelles sont nombreuses. « C'est un espace qui va susciter beaucoup de convoitises, énormément. Et le problème, c'est que comme ils n'ont pas une capacité de dissuasion, ils sont au centre des convoitises, des hégémonies, des déstabilisations. » Face à ces nouvelles données, le tiers-monde doit se doter de mécanismes de protection sur le front intérieur et extérieur. « Le tiers-monde doit analyser toute cette situation. D'abord, il a évidemment des mesures internes, parce qu'il faut qu'il soit lui-même efficace, qu'il ait des équilibres, qu'il ait une bonne vision stratégique de cette relation internationale. Mais l'élément à savoir et qui est fondamental, c'est qu'il n'y a plus de politique intérieure toute seule. C'est une lecture du monde qui vous permet de déterminer votre propre politique. Je parle des pays du tiers-monde. » Les pays, dit en émergence, sont à la croisée des chemins. Ils devront choisir des partenaires capables de leur conférer un climat favorable pour leur émancipation économique et politique. Le président de la République, Abdel-Majid Teboun, a procédé aujourd'hui à la passation de pouvoir aux membres de la Cour constitutionnelle. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais du Peuple. C'est un sujet signé l'Eglac-Gartel. C'est par une cérémonie officielle que s'est faite la passation de pouvoir de la Cour constitutionnelle aujourd'hui au Palais du Peuple. Le président de la République, Abdel-Majid Teboun, a procédé en personne à la passation de pouvoir aux membres de la Cour constitutionnelle après la prestation de serment jeudi dernier des douze membres de la Cour avec à leur tête Omar Belhaj. Un passage du concept de conseil constitutionnel à la version de la Cour constitutionnelle. Celle-ci revêt une importance considérable dans l'Algérie nouvelle. Pour les observateurs, cette Cour vise à édifier les institutions de l'Algérie nouvelle. Elle représente une nouvelle institution de contrôle de l'État qui n'a jamais figuré dans les constitutions algériennes successives depuis l'indépendance. D'abord par son nom, sa nature, ses attributions et puis ses missions. Créée dans le cadre du projet d'amendement de la Constitution, la Cour, en sa qualité de contrôle indépendante, est chargée de s'assurer du respect effectif de la Constitution. La Cour compte douze membres, quatre sont désignés par le président dans l'Algérie Aslawi. Un membre par la Cour suprême, un membre est désigné par le Conseil de l'État. Les six autres membres, profs constitutionnels, sont élus par leur père. Europe, redevenue l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. Les mesures reviennent et les frustrations éclatent. Du côté de l'Autriche, le pays est en reconfinement pour au moins trois semaines, en vigueur depuis minuit. Commerce, restaurants, marchés de Noël, concerts ou même coiffeurs, tous ont fermé. Neila Ithamouda. La capitale Vienne et le reste du territoire se réveillent ce lundi dans le silence. Face à la flambée des cas de Covid, les Autrichiens se retrouvent confinés pendant 20 jours. Une première en Europe depuis le printemps. Depuis la mise à disposition des vaccins au plus grand nombre, aucun pays de l'Union européenne n'avait osé franchir le pas. Les 8,9 millions d'Autrichiens ont sur le papier l'interdiction de sortir, sauf pour faire des courses, du sport ou pour des soins médicaux. Il est également possible de se rendre au bureau et de déposer les enfants à l'école, mais les autorités ont appelé à les garder à domicile. Ce nouveau confinement ne passe pas. 40 000 personnes opposées aux mesures sanitaires sont descendues dans les rues de Vienne samedi dernier. Un chiffre important pour l'Autriche. Le pays avait déjà instauré un confinement obligatoire pour les 2 millions de personnes non vaccinées le 15 novembre dernier. En Autriche, le taux de vaccination s'élève à 66%, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67%. Face à la résurgence des cas de Covid-19, la vaccination de la population adulte va ainsi devenir obligatoire au 1er février. Depuis plusieurs semaines, le pays est confronté à une hausse des contaminations avec 15 nouveaux cas par jour. En Europe, la pandémie continue de s'emballer et pousse plusieurs pays comme l'Autriche à durcir les restrictions. C'est par exemple le cas en Suède, en Allemagne ou encore en Grèce. En Guadeloupe, les restrictions sanitaires ne passent pas. Deuxième nuit de violence sur l'île. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs habitations, notamment à Pointe-à-Pitre où des barrages de pneus ont été dressés. L'envoi de renforts par la France et les multiples interpellations ne semblent pas avoir réussi à calmer les esprits. Au Kenya, malgré un taux de contamination assez bas, le gouvernement kenyan annonce l'instauration d'un pass sanitaire. Et ce, à partir du mois de décembre, les kenyans devront prouver qu'ils sont entièrement vaccinés contre le Covid-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars ou encore les restaurants. En France, à Paris, une manifestation contre les mauvais traitements infligés par les autorités aux migrants en situation irrégulière a éclaté. À l'appel de nombreuses associations, les militants se sont rassemblés rue Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris et ont défilé jusqu'à la place de la République. Parmi les slogans scandés par les manifestants, ils appellent à protéger les migrants mineurs. Ludovic Holbein, fondateur du collectif Fin aux frontières, déplore la situation précaire dans laquelle vivent près de 2500 migrants à Calais et dans les environs. En Bulgarie, le président sortant Roumen Radev a été réélu à la tête du pays à l'âge de 58 ans. L'ancien pilote de chasse et ex-chef des forces armées âgé a recueilli près de 66% des suffrages. Son adversaire Anastas Gerdikov a quant à lui pu recueillir quelques 33% des voix. Roumen Radev s'est imposé au fil des ans comme un personnage incontournable du jeu politique bulgare. Et aux Etats-Unis, une parade de Noël vire au cauchemar dans l'état du Wisconsin. La police locale déplore cinq morts et plusieurs blessés après qu'une voiture ait percuté la foule durant la cérémonie. Un suspect a été interpellé. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Un défilé de Noël des citoyens et des politiciens qui marchent au rythme des fanfares, c'est la scène qui a précédé le drame provoqué par un individu au volant de sa voiture. Au moins cinq personnes ont perdu la vie et plus de 40 ont été blessées après qu'un véhicule de type SUV eut percuté dimanche, une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha, dont le nord des Etats-Unis a annoncé la police. Dan Thompson, chef de la police de Waukesha, a déclaré, je cite, « La voiture a renversé plus de 20 personnes. Certaines d'entre elles étaient des enfants et il y a eu des morts à cause de cet incident. » Les autorités de l'état du Wisconsin cherchaient encore ce lundi 22 novembre à faire la lumière sur cette affaire. Les circonstances concernant ce drame ne sont pas encore claires. Un individu a cependant été interpellé par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un homme de 39 ans dont les motivations n'ont pas encore été déterminées. Darrell Brooks venait d'être libéré sous caution deux jours avant de commettre ce crime. La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter et ont également indiqué les autorités locales. Les écoles n'ouvriront pas lundi et certaines routes resteront fermées pendant la durée de l'enquête, a déclaré la police locale. Plus d'éclairages sont attendus concernant cette affaire. Direction le Venezuela, où on parlera de résultats des élections régionales. Le parti de Nicolas Maduro a remporté 20 des 23 postes, dont la mairie de Caracas. Pour rappel, ce scrutin a connu la participation des partis d'opposition pour la première fois depuis 2017. Une opposition divisée qui cherche à se reconstruire avant la présidentielle de 2024. Les détails avec Amin Touta. Avec 20 postes de gouverneurs dans la mairie de Caracas, le parti au pouvoir de Nicolas Maduro a dominé les élections régionales vénézuéliennes. Une nouvelle victoire du régime en place après les élections législatives de 2020 est la présidentielle de 2018. Ce dernier scrutin a été vivement contesté par l'opposition, qui a tout de même accepté de prendre part au régional après avoir reçu des garanties de transparence des autorités. La mission d'observation des élections dépêchées par l'Union européenne présentera son rapport final ce mardi. A noter que certains partis d'opposition ont émis des réserves quant à la fermeture tardive des bureaux de vote. La participation des partis d'opposition pour la première fois depuis 4 ans lors de ce scrutin a attiré l'attention de la communauté internationale. Le Venezuela, sous le coup de sanctions internationales, de tensions et de divergences politiques depuis la dernière élection présidentielle, peine à voir le bout du tunnel. Au Chili, le candidat ultra-conservateur José Antonio Cast devance Gabriel Boric, l'élu de la gauche radicale, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Un deuxième tour donc, puisque controversé se profile. Imane Merade. L'ancien législateur d'extrême droite José Antonio Cast a remporté ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle, avec près de 28% des voix. Devant son principal adversaire de la gauche radicale, Gabriel Boric, baléant ainsi l'espoir de participation des anciennes forces politiques dirigeantes du Chili. C'est donc sans grande surprise que les deux hommes politiques, favoris de ce scrutin, s'affronteront lors du second tour prévu le 19 décembre prochain. Des élections divisant les électeurs, entre ceux qui cherchent à bouleverser le modèle du marché libre du pays et ceux qui demandent une ligne plus dure contre le crime et l'immigration. Un caste âgé de 55 ans saluant l'héritage économique néolibéral de Augusto Pinochet et un Boric législateur âgé de 35 ans qui a mené des manifestations étudiantes en 2011, exigeant des améliorations au système éducatif chilien, s'engageant à supprimer le système de retraite privé du pays, l'une des caractéristiques des réformes du libre marché imposées dans les années 80 par Pinochet. Des premiers résultats confortant la polarisation du Chili, pour la première fois depuis 1990, les forces modérées ne participeront pas au second tour, qui de casse touborique succédera à Piñera, réponse le 19 décembre prochain. Plus de femmes dans les séries télévisées en Afghanistan, c'est ce qu'a déclaré le ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Ce même ministère demande également de faire en sorte que les femmes journalistes portent le voile islamique à l'écran. Autre point, les télévisions doivent éviter de diffuser des feuilletons et séries à l'eau de rose dans lesquelles des femmes ont joué. Le porte-parole du ministère Hakif Mohajir précise, je cite, « Il ne s'agit pas de règles, mais de directives religieuses ». Fin de citation. Après une très longue interruption pour cause de pandémie Covid-19, c'est le grand retour des salons à caractère économique en Algérie, au grand bonheur des opérateurs et des professionnels, qui retrouvent quelques-unes de leurs plus belles vitrines. Jérédine Betash. Jour J pour le Jazz Agro, Algeste et Logistical, trois manifestations économiques majeures qui ont lieu simultanément à la SAFEX Pain Maritime à Alger. Dédiée à la production agroalimentaire, le Jazz Agro aborde sa 18e édition au pavillon central, avec la participation de quelques 130 entreprises pour une édition locale, complétée par une édition internationale du 30 mai au 2 juin 2022. Nous sommes ravis de vous accueillir cette année sur cette édition. Évidemment, c'est une édition de reprise et nous sommes ravis néanmoins, après deux ans d'arrêt, de pouvoir reprendre cet événement qui va redevenir de plus en plus international. Au pavillon Ahagar, c'est le secteur de la sous-traitance qui est à l'honneur, dans le cadre de la sixième édition du Salon Algeste. Organisé conjointement par le World Trade Center Algiers et la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat, il cible l'augmentation du niveau d'intégration de l'industrie algérienne pour arriver à une production nationale compétitive. Et nous sommes là aujourd'hui à l'ouverture de la sixième édition du Salon de la sous-traitance industrielle. C'est-à-dire qu'il s'appelle Algeste Algérie sous-traitance. Nous avons une participation de plus de 85 entreprises du secteur divers. Autre pavillon, autre salon. À quelques encablures de l'Algest, tombé de rideau sur l'édition 2021 du Logistical, dédié quant à lui à la chaîne logistique, aux frettes et aux transports de marchandises en Algérie. Ce salon vient à point nommé après deux années, bien sûr, de Covid et de stagnation. Nous avons aujourd'hui la participation de plus de 75 entreprises nationales dans le secteur du transport, de la logistique. Au-delà de leur caractère purement économique, ces trois salons sont une excellente occasion pour l'Algérie et les opérateurs nationaux de renouer avec les opportunités d'affaires à l'international et de s'ouvrir à de nouveaux marchés sous d'autres cieux. Le salon Jazz Agro qui réouvre ses portes donc du 22 au 25 novembre à la Safex à Alger. Un salon très attendu par les professionnels de l'agroalimentaire pour en parler avec nous sur le plateau. Mme Chantal Delamotte, directrice du salon Jazz Agro. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Le salon Jazz Agro qui attire à chacune de ces éditions un nombre influent, un nombre croissant d'exposants et de visiteurs. J'imagine que cette année, avec les restrictions sanitaires, on vous a poussé peut-être à revoir le nombre attendu. Comment se sont déroulées dans un premier temps les préparations de ce salon ? Les préparations du salon ont été compliquées parce qu'effectivement, c'est un salon qui est excessivement international avec une participation algérienne qui est en général de 25% et 75% d'internationaux. Les mouvements aujourd'hui sont compliqués. Beaucoup de pays restent fermés. Et nous avons considéré que c'était quand même important de tenir une édition de redémarrage en ce mois de novembre 2021. Tout à fait. Mais bien entendu, nous sommes dans un périmètre plus limité avec moins d'internationaux. Mais une vraie offre aujourd'hui sur le parc de la Safex. Complètement. Et aujourd'hui, marquez la première journée justement de Jazz Agro quel bilan vous tirez de cette première journée ? Écoutez, un bilan positif puisqu'on a eu beaucoup de visiteurs annoncés. On a plus de 13 000 visiteurs annoncés. Et beaucoup sont déjà venus aujourd'hui. On les attend pendant 4 jours. Donc les exposants qu'on a rencontrés ce soir ont déjà eu des contacts intéressants. Et donc je pense qu'il y a énormément de découvertes à faire sur ce salon qui est dans le hall central de la Safex. Complètement. Quelle thématique majeure domine le salon dans cette édition ? On est dans un contexte de relance, j'imagine ? Absolument. Donc c'est vrai qu'au niveau, on pourra voir beaucoup d'emballages et de process, la présence des ingrédients bien entendu et des produits finis. Mais c'est vrai que c'est l'emballage qui domine sur cette édition cette année. Très bien. Et ce n'est pas le seul rendez-vous Jazz Agro puisque vous prévoyez un second rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2022. Alors là, on renoue complètement avec le Jazz Agro normal avec 750 exposants attendus, dont 75% d'internationaux et une présence réelle de 6 secteurs importants que sont à la fois les produits transformés, les produits finis, le process, l'emballage, le matériel de froid et les ingrédients. Très bien. Je vous remercie, Mme Chantal Delamotte. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vous êtes directrice du salon Jazz Agro. On va parler sport. À présent, on va parler football avec ses rumeurs ces derniers temps concernant le transfert de l'international algérien Bardet Bounedjah à Barcelone. Le premier concerné, Xavi Plutaud-Hernandez, entraîneur du FC Barcelone, a animé aujourd'hui une conférence de presse d'avant-match face au Benfica. Je vous propose à présent de parler de vestiges archéologiques mondiales enterrées qui refont surface grâce aux travaux de recherche scientifique et découvertes d'archéologues, des sépultures, des temples et des pavillons royaux du Mexique au Japon. En passant par le Pérou, tour d'horizon des nouvelles découvertes archéologiques du monde avec Amira Beja. Au Mexique, plus exactement au sud-est de la péninsule du Yucatán où 478 nouveaux sites méso-américains sur plus de 30 000 mètres ont été retrouvés grâce à la technologie du balayage aérien. Selon les scientifiques, il s'agit de complexes cérémoniales combinant site Maya et site Olmec. Direction le Japon. Un grand pas historique a été réalisé par les archéologues. Le légendaire pavillon royal de Tokaden aurait été découvert à la ville de Kyoto. Le lieu mythique de la littérature nippone aurait servi d'habitation à l'impératrice et aux femmes de la cour lors du IXe siècle. Retour au continent américain, des fouilles dans le nord du Pérou ont donné une première découverte faite aussi loin de la zone d'influence liée à la civilisation Préinka. La civilisation Wari qui a plus d'un millénaire. Une équipe d'archéologues ont dépoussiéré. Dans le temple cérémonial situé à 750 kilomètres au nord de Lima, 29 restes humains, dont ceux de trois enfants et un adolescent. Selon les chercheurs, il s'agit de sacrifices humains de la culture Wari. Cette découverte pourrait aider les experts à repenser l'histoire de cette région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour votre journal du 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Alvancat News. Sous-titrage ST' 501